Oumar, bonjour. Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous nous appelez de Pointe-Noire et vous avez envie d'en savoir plus sur ces métaux lourds retrouvés dans le sang de patients indiens atteints d'une mystérieuse maladie. En ligne avec nous de New Delhi, Sébastien Farsi, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour Oumar et bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant en Inde. Oumar, Sébastien est prêt à vous répondre, alors on vous écoute. Ok Chantal, une maladie inconnue et mortelle est observée dans le site de l'Inde. Elle serait liée à la présence des pesticides dans l'eau courante de la zone. Je voudrais savoir comment expliquer la présence toxique dans l'eau. La deuxième, comment les autorités ont-elles identifié les responsables ? Alors Sébastien, on va rappeler les faits. D'abord, tout commence il y a un peu plus d'une semaine. Des dizaines de résidents de la ville d'Elourou dans l'état de l'Andra Pradesh arrivent à l'hôpital avec des symptômes inquiétants, étourdissements, tremblements, voire évanouissements soudains. Des signes qui ressemblent à de l'épilepsie. On compte un mort, plus de 600 personnes hospitalisées. Une enquête importante est alors ouverte pour trouver la source de cette mystérieuse maladie. Oui, tout à fait. Chantal, des médecins publics sont en fait arrivés dans cette ville de tout le pays. Ils sont assistés même par l'Organisation mondiale de la santé, car vraiment, on ne savait pas vraiment et on ne sait toujours pas vraiment exactement à quoi on a affaire. Les éléments dont on est certain pour l'instant, c'est que oui, du plomb a été trouvé dans le sang des patients, ainsi que des produits chimiques. Quand je dis des produits chimiques, il s'agit en fait de composants de synthèse à base de chlore qu'on appelle des organochlorés et qui sont largement utilisés pour fabriquer les pesticides. Quant au plomb, il faut d'abord savoir que c'est grave, c'est très grave d'avoir une grande quantité de plomb. Sa présence dans le corps est extrêmement toxique. Toute trace, même minimale en fait, de plomb dans le corps peut entraîner des troubles sérieux. Or, dans ce cas, on parle de quantité allant jusqu'à 80 microgrammes par décilitre, ce qui est très élevé et qui n'est pas trouvé chez les gens normaux. En fait, c'est trouvé généralement dans les cas graves chez les travailleurs industriels qui sont exposés directement au plomb. Sébastien, les médecins ont estimé que l'eau courante était en cause. Oui, tout à fait. C'est l'eau courante parce que c'est le vecteur le plus courant des intoxications, en effet. Et en effet, un relevé initial d'un laboratoire privé a indiqué que des quantités élevées de ces composants organochlorés étaient présents dans l'eau courante de cette zone. On a alors estimé aussi que les pesticides agricoles ou industriels, c'est la source en fait qui aurait pu être la contamination des pesticides qui se seraient infiltrés dans les canaux, puis auraient contaminé l'alimentation en eau courante des habitants de cette ville des Louroux. Le plomb, lui, comment il serait arrivé dans l'eau ? Eh bien, l'une des possibilités, c'est qu'il serait entré à cause de la vétusté des tuyaux, tout simplement des tuyaux qui sont en plomb, en tout cas recouverts de ce plomb. Alors, tous ces relevés sont inquiétants, mais est-ce que vraiment cela suffit à inculper l'eau et uniquement l'eau ? Eh bien, ce n'est pas certain, car c'est une affaire plus compliquée que ça, plus mystérieuse encore apparemment, car quand on parle d'intoxication à l'eau courante, toute la population qui consomme cette eau devrait être touchée à différents niveaux, certes, mais on peut s'attendre à ce qu'une proportion considérable d'entre eux tombe malade. Or, la zone touchée par ces intoxications compte plus de 250 000 habitants. Or, seulement, je veux dire, 600 personnes ont été hospitalisées avec des symptômes sévères. Et parmi eux, certains disent même qu'ils buvaient de l'eau en bouteille et non l'eau courante qui aurait été contaminée. Alors, vers quelle piste s'oriente l'enquête désormais ? Eh bien, les enquêteurs élargissent pour l'instant les sources probables d'intoxication. Les médecins ont prélevé le sang de différentes vaches, moutons, poulets, poissons de la zone, en fait, tous des aliments que les gens qui sont non végétariens, une partie de la population, donc, aurait été contaminée à travers ces animaux, donc en plomb et en pesticides, et ces animaux l'auraient ensuite transmis à cette population. On n'a pas encore toutes les réponses, mais une chose est sûre et rassurante pour l'instant, c'est que la contamination, elle, semble être terminée. Elle était donc certainement due à un accident ponctuel. Et les autorités, est-ce qu'elles prennent l'affaire très au sérieux ? Eh bien, les autorités, oui, elles sont pour l'instant sur le pied de guerre. On le disait, les médecins sont arrivés de tout le pays. Mais il faut dire que s'il y a... Et pour répondre à ce que demandait Oumar, comment est-ce que les autorités ont vraiment réagi ? Eh bien, on peut dire que s'il y a négligence dans cette affaire, il faut aussi dire qu'il n'est pas à exclure que ces autorités soient en partie responsables, car les règles sanitaires en Inde sont rarement respectées. Et il est très facile de corrompre des fonctionnaires pour regarder ailleurs, et puis avoir, bien sûr, des permis de complaisance. Et rien que dans cet état de l'Andra Pradesh, 11 personnes sont mortes en mai dernier, après la fuite d'un gaz chimique. On a découvert ensuite que cette usine LG avait réussi à augmenter ses capacités de production sans obtenir les permis requis.